Jean-Hélène, élevée au grade d'officier dans l'ordre national à titre posthume, la présidente de France Média Monde satisfaite de l'hommage de la nation ivoirienne, Marie-Christine Saragosse, exprime sa gratitude au chef de l'État. Colloque sur le financement des PME, 500 entreprises formées sur les circuits de financement, initiative du collectif national des centres de gestion agréés de Côte d'Ivoire. Et en Libye, l'insécurité demeure deux ans après la chute de Muammar Kadhafi. Les milices armés font la loi empêchant l'édification d'un État stable. Bienvenue à tous. La présidente de France Média Monde satisfaite de l'hommage rendu à Jean-Hélène, Marie-Christine Saragosse, exprime sa gratitude au chef de l'État pour avoir permis à la grande famille de RFI de poncer une plaie ouverte avec l'assassinat de Jean-Hélène. La synthèse de l'audience avec Awatouré. Le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé ce jeudi 21 octobre avec le frère de Jean-Hélène, qu'accompagnait l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Georges Serres, et une délégation d'hommes des médias français. Jean-Hélène, le correspondant de Radio France Internationale, assassiné en 2003 à Abidjan. Dix ans après, la Côte d'Ivoire a honoré ce journaliste tué dans l'exercice de ses fonctions en l'élévant à titre posthume au grade d'officier de l'Ordre national du mérite. C'est pour cette journée riche en émotions, une journée qui selon le frère de Jean-Hélène va apaiser son âme, que cette délégation conduite par le PDG de France Média Monde, Marie-Christine Saragosse, est venue dire merci au président de la République, Alassane Ouattara, et lui exprimer la gratitude de la famille de Jean-Hélène et des hommes des médias dans leur ensemble. Je lui ai un petit peu raconté cette journée exceptionnelle que nous avons vécue, pleine d'émotions, et je l'ai remercié de nous avoir permis de vivre ça ensemble, parce que tant ici qu'à Paris où avait lieu à RFI notre cérémonie, on avait besoin de penser une plaie qui était restée ouverte avec l'assassinat de Jean-Hélène, le correspondant de RFI il y a dix ans. J'ai derrière moi ici Thierry, le frère de Jean-Hélène, je pense que la plaie ne peut jamais être fermée quand on a perdu un frère, mais je crois qu'aujourd'hui on a tourné une page tous ensemble, et à Paris il y avait aussi un studio qui était baptisé Jean-Hélène, avec des discours aussi et de l'émotion, je crois qu'on en avait tous besoin. On est prêts aujourd'hui à partir vers autre chose et c'était important et nécessaire d'avoir fait ça aujourd'hui. On a aussi parlé d'avenir parce que c'était évidemment une cérémonie d'émotion, mais on ne voulait pas qu'elle soit seulement triste. Donc nous avons parlé d'avenir, de coopération, des vingt ans de RFI prochainement en Côte d'Ivoire, où nous reviendrons avec de nombreuses émissions en décembre pour fêter les vingt ans de RFI ici. Le chef de l'État a au cours de cette rencontre apporté son soutien et sa compassion aux frères de Jean-Hélène et à la grande famille des journalistes. Jean-Hélène a été donc élevé au grade d'officier dans l'Ordre national ivoirien par la grande chancelière. La médaille a été remise à son frère. Cérémonie de décoration à titre posthume avec Michel Digré. Jean-Hélène élevé au grade d'officier de l'Ordre national ivoirien à titre posthume par la grande chancelière. C'est son frère Thierry qui reçoit la distinction, une reconnaissance de la Côte d'Ivoire au valeureux journaliste français qu'on surnommait Jean l'Africain. Mon frère avait fait du vaste continent africain sa propre patrie. Il avait parcouru quantité de pays, rencontré beaucoup de monde et traversé des situations conflictuelles, au point que nous avions fini par nous dire qu'il était là chez lui et que rien de grave ne pouvait lui arriver. Mais hélas, c'est en Côte d'Ivoire que dans la soirée du 21 octobre 2003, Jean-Hélène déposa pour toujours la plume et le micro. assassiné par un sergent de police ivoirien à proximité de la direction générale de la police, alors qu'il attendait la libération de partisans de l'opposition d'alors, qui se souviennent encore du jour du drame. C'est à faire son travail que Jean-Hélène est mort, mais c'est à cause de nos camarades qu'on l'a tué. C'est par la grâce de Dieu et de l'action de Jean-Hélène qu'ils ont été sauvés. Mort pendant qu'il faisait son travail et pourtant, son professionnalisme était reconnu de tous. C'était ce type de journaliste très calme qui prenait le temps de comprendre dans la complexité des choses, les événements qu'il vivait pour en rendre compte avec impartialité. Et il était loin du sensationnel ou du factice. Pour les autorités ivoiriennes, rien ne justifiait l'assassinat de Jean-Hélène. Si l'objectif d'un coup de feu tiré à bout portant contre Jean-Hélène était de tuer la liberté d'informer, notre présence massive dans cette grande salle de la chancellerie, à cette cérémonie commémorative, atteste bien de l'échec de ce projet funeste. On a tué Jean-Hélène, mais on n'a pas pu assassiner l'aspiration à la liberté si fermement chevillée au corps de tout démocrate. Puisse la célébration de la mémoire de Jean-Hélène nous inspirer tous, afin que l'histoire ne se répète pas, et que chacun de nous veille à ce que la facilité de tuer ne l'emporte plus, sur le devoir et la liberté d'informer et de former les consciences. Le sergent de police, auteur de l'assassinat, a été condamné en 2004 à 17 ans de prison pour homicide volontaire. Et quelques heures après la décoration à titre posthume dans l'ordre national ivoirien de Jean-Hélène, RFI a annoncé lundi la célébration du 20e anniversaire de sa présence en Côte d'Ivoire pour le mois de décembre. Quelle solution pour l'accès au financement des PME adhérentes des centres de gestion agréée ? C'est le thème du forum qui réunit les banques et les institutions financières. L'initiative est du collectif national des centres de gestion agréée de Côte d'Ivoire, qui va former 500 entreprises sur le circuit de financement de leurs activités. Le point avec Jean-Jacques Ouaméala. Bénéficiant de l'appui financier du Centre pour le développement de l'entreprise de l'Union européenne, ce forum s'inscrit dans le projet Appui au renforcement des capacités de mobilisation des ressources financières, des PME, PMI et au renforcement des capacités techniques et opérationnelles des centres de gestion agréée. Une institution du collectif national des centres de gestion agréée de Côte d'Ivoire, en vue de mieux former les entrepreneurs. Ce forum réunit tous les acteurs du dispositif d'accompagnement et de promotion des PME en Côte d'Ivoire. Il est initié par les centres de gestion agréée pour accompagner les PME dans leur développement. Et ces missions nous ont amené à constater que pour que les PME grandissent et puissent migrer vers les moyennes et grandes entreprises, il fallait arriver à lever certaines entraves à leur développement, dont notamment l'accès au financement. Sur le terrain, la réalité révèle que les petites et moyennes entreprises font face à d'énormes difficultés. La méconnaissance des processus bancaires et des offres de financement, l'adéquation des services bancaires et les compétences limitées des dirigeants, en managmentant d'entreprises et en fiscalité. Les insuffisances qui constituent un frein à l'accès au marché et au financement bancaire. Les institutionnels le rappeleront tour à tour. L'État fait des efforts pour accompagner les PME-PMI. Ce rendez-vous d'échange est donc un projet qui permettra d'accompagner efficacement les PME et PME dans le renforcement de leurs capacités, tout en leur assurant une meilleure compréhension de l'offre de financement en Côte d'Ivoire. Les commerçants veulent relancer leurs activités pour le développement de la Côte d'Ivoire. Une rencontre s'est tenue à cet effet. Le compte-rendu d'Alvorassa. Le secteur du commerce contribue énormément à la belle performance de l'économie ivoirienne et donc à la croissance de la Côte d'Ivoire qui cette année est à 9,6%. Le ministère du commerce et la Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire ont donc décidé de maintenir cette flamme de développement, d'où ce forum. Je pense que ce forum est fait pour pouvoir échanger, montrer ce qui marche et ce qui ne marche pas. Lorsque vous êtes informé de cela, vous pouvez apporter des solutions. Vous proposez des solutions et ces solutions ont peut-être des effets inattendus sur le terrain, contraires ou non souhaitables ou alors des effets qui sont de véritables améliorations. Mais vous ne pouvez vous corriger ou vous améliorer que si vous avez ce retour des commerçants eux-mêmes. Le ministre Jean-Louis Billon, ministre du commerce et de l'artisanat lors de ce forum, s'est prêté aux questions des commerçants qui ont bien voulu comprendre la politique commerciale du gouvernement sur la vichelle, le guichet unique du commerce extérieur, les tracasseries administratives et la fraude. Face à toutes ces préoccupations, le ministre Jean-Louis Billon a rassuré les commerçants que l'État de Côte d'Ivoire va toujours œuvrer pour le bien-être des commerçants qui, selon lui, vont encore plus contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Le premier salon de la solidarité, c'est du 5 au 7 novembre au parc des sports de Trècheville. Le thème retenu cette année, solidarité et réconciliation nationale, la question des victimes de guerre. Regardez. C'est l'innovation majeure de cette 8e édition de la Journée nationale de la solidarité, le premier salon national de la solidarité, organisé par le ministère de la solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant, en partenariat avec le système des Nations unies. Il s'agira de remobiliser les Ivoiriens autour du concept de la solidarité, soutenir la réconciliation nationale et les victimes de guerre, d'où le thème choisi, solidarité et réconciliation nationale, la question des victimes de guerre. 150 exposants, fondations, ONG, agences humanitaires, présenteront leur savoir-faire et acquis en termes de solidarité. 50 000 visiteurs sont attendus les 5 à 6 et 7 novembre prochains au parc des sports de Trècheville. Reportage assigné Christelle Menand, Victorine Yaoboui. Les jeunes sensibilisés à une vie sexuelle saine et responsable, c'est une idée de l'INFPA, le Fonds des Nations unies pour la population, qui a reçu une délégation de journalistes internationales. Fatou Fofana. En Côte d'Ivoire, plus d'une adolescente sur 5 est déjà mère, selon le Fonds des Nations unies pour la population. Âgées de 15 à 19 ans, elles ignorent pour la plupart les risques liés à la sexualité. J'étais en 3e, c'était en 2010, et lorsque j'ai eu des rapports sexuels, pour la première fois avec un homme, et des mois qui ont suivi, j'ai essayé de prendre des médicaments pour avorter, et j'ai fait plusieurs tentatives, ça n'a pas marché. Je l'ai procédé avec mon ex-amie, et je suis tombée malade, et j'ai repris la place. Pour éviter des situations comme celle de Fidèle, les jeunes s'informent de plus en plus sur la sexualité. Ils se tournent vers des organisations non gouvernementales qui leur donnent des conseils, leur font découvrir la sexualité et les moyens de contraception contre les maladies et infections sexuellement transmissibles. Je suis en train de lui parler du port correct du préservatif, parce que généralement, les jeunes filles ne sont pas assez entreprenantes. Il est important pour elles de participer au port correct du préservatif pendant les rapports sexuels, afin d'être elles-mêmes à l'abri de toutes surprises désagréables, notamment des IST, de grossesses indésirées et du VIH CIDA. Par exemple, c'est mieux de s'absonner jusqu'au mariage, ça j'ai retenu. C'est mieux de s'absonner jusqu'au mariage, parce que vraiment, il y a des maladies très, 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 très bizarres qui se faufilent entre les jeunes. Vraiment, ça ne me donne pas envie même de participer à ce genre de trucs. Ça n'a pas du tout. Toutes ces actions d'information et de sensibilisation sont possibles grâce à un soutien continu du Fonds des Nations Unies pour la Population, UNFPA. La délégation de journalistes internationaux et locaux entournés dans le pays pendant cinq jours a pour but de constater sur le terrain, au contact des jeunes, la portée de ces actions de sensibilisation. Ce premier symposium international sur la cybersanté en Côte d'Ivoire, les médecins veulent être des acteurs actifs de l'expansion de l'usage des TIC. Le point avec Emmanuel Niamien. La cybersanté, une nouvelle manière de pratiquer la médecine. Déjà utilisée par certains professionnels de la santé sans le savoir, la cybersanté n'est rien d'autre que l'utilisation des technologies de l'information et de la communication pour pratiquer la médecine. Cette technique, les professionnels de la santé en Côte d'Ivoire veulent la faire connaître et montrer ses avantages aux populations. Par exemple, vous allez dans un laboratoire pour faire des analyses biologiques. Au lieu d'attendre que vos résultats soient imprimés sur un document, le médecin biologiste envoie directement vos résultats sur le portable ou bien sur l'appareil électronique du médecin. Si la cybersanté fait gagner du temps et de l'argent, elle a toutefois des inconvénients, surtout pour la sécurisation des données personnelles et la vie privée des patients. C'est tout le sens de ce premier symposium international sur la cybersanté en Côte d'Ivoire. Pendant que ce message est transmis aux médecins, des hackers, des pirates peuvent prendre ces informations et les mettre dans des journaux, en faire du chantage aux patients, c'est ce qu'on ne veut pas. Le cadre juridique sur la cybersanté est encore en chantier dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne. En Côte d'Ivoire, des efforts ont été consentis à ce niveau. Une loi a été adoptée en juin dernier sur la protection des données personnelles. Ce sont, entre autres, la mise en place d'un cadre institutionnel et juridique pour garantir la sécurité des données médicales de chaque Ivoirien, la mise en place d'une identification forte de chaque patient, la création des cartes professionnelles dédiées aux professionnels de la santé et qui détermineront les droits d'accès aux dossiers patients informatisés. Nous avons présélectionné cinq établissements sanitaires qui, aujourd'hui, vont faire l'objet de l'approfondissement de ces travaux préliminaires. Il s'agit du CHU de Très-Fille et de Ucougon, il s'agit du CHR d'Aboville, il s'agit du Centre de santé urbain de Rubino et il s'agit du Centre de santé rurale de Cégé. Durant ces deux jours de travaux, les professionnels de la santé et des TIC vont définir les enjeux et les conditions d'une meilleure intégration des TIC dans le domaine de la santé en Côte d'Ivoire. Dans le domaine de la sécurité, un atelier de huit commissions nationales ouest-africaines sur les armes légères et de petit calibre se tient en ce moment à Abidjan. À terme, la rencontre devrait permettre de renforcer la coopération sous-régionale des commissions nationales sur les armes légères. Renforcer le contrôle des armes légères et de petit calibre dans la sous-région ouest-africaine, ainsi que les capacités des commissions nationales dans la mobilisation des ressources et échanger sur des pistes de collaboration éventuelles entre les pays voisins afin d'établir des cadres de collaboration transfrontalier. Tels sont les objectifs de cet atelier sous-régional. Face à l'ampleur de ce fléau, et conscient qu'aucune paix n'est possible, qu'aucun développement ne peut être atteint tant que les armes pilules, la CDAO a inscrit la lutte contre la problématique des armes légères et de petit calibre dans ses priorités. Cette rencontre va nous permettre de mettre l'accent sur l'impérieuse nécessité de la synergie et la complémentarité qui doivent régir nos interventions. Toutes ces actions seront soutenues par la coopération allemande. Beaucoup a été fait depuis, mais on sait aussi que beaucoup reste encore à faire parce que ce problème est vraiment difficile à maîtriser et ça demande une longue haleine, une bonne préparation et surtout une bonne coopération entre les différents pays. Pendant quatre jours d'échange, ces huit pays mettront l'accent sur la nécessité de trouver des voies et moyens pour lutter contre le trafic, la circulation et la prolifération des armes légères et de petit calibre illicite. Et vous le savez, depuis le 18 octobre, l'usage du téléphone portable au volant est interdit en Côte d'Ivoire. La mise en pratique de cette décision n'est pas encore effective chez tous les automobilistes. Certains continuent de communiquer au volant, d'autres par contre semblent s'y accommoder en marquant un arrêt sur le trottoir pour répondre à leurs appels téléphoniques. Rappelons que cette mesure d'interdiction prise par le gouvernement ivoirien vise à réduire les accidents de circulation. Tout contrevenant à cette disposition est passible d'une amende de 10 000 francs CFA. Rentrée solennelle de 102 instituts de formation et d'éducation féminine repartis sur toute l'étendue du pays. C'était en présence du ministre de la Solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant, Anne Désiré Ouloto engage les responsables des instituts dans sa nouvelle vision pour cet outil de promotion de valorisation de la femme. Christelle Ménan, Justine Seuil-Diquet. 6 000 auditrices, c'est le nombre moyen de femmes formées chaque année dans les instituts de formation et d'éducation féminine, IFEF, en Côte d'Ivoire. Alphabétisation, couture, pâtisserie, 6 mois à 3 ans de formation ou apprendre un métier au pouvoir, au moins s'installer à son compte. Pour la ministre de la Solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant, Anne Désiré Ouloto, les IFEF doivent être de véritables acteurs de développement dans leur mission de protection, de valorisation et d'autonomisation de la femme. C'est en substance le message adressé par la ministre au cours de la réunion de rentrée solennelle ce 21 octobre à l'IFEF de Port-Boué. Faire des femmes des agents de développement. Et pour cela, il nous appartient donc d'améliorer nos prestations, d'améliorer nos performances, afin d'atteindre le plus grand nombre de femmes. Pour pallier le désintérêt croissant des femmes pour ces structures, la ministre recommande par ailleurs une offre de programmes adaptés aux réalités socio-culturelles du milieu, une collaboration plus accrue avec les administrations locales et davantage d'implications dans la lutte contre les violences, le VIH et autres entraves à la promotion de la femme. 102 instituts de formation et d'éducation féminine sont actifs en Côte d'Ivoire. On y entre à partir de 15 ans sans limite d'âge supérieur et les frais varient entre 5 000 et 35 000 francs CFA selon qu'on finance soi-même ou non l'achat de ces fournitures. Après les régions des grands ponts de la May et de l'Aïmbi-Tiassa, le projet Une école 5 hectares de forêt a été lancé dans la région du Gau. Le ministre des Oeuvres et forêt entend impliquer la communauté scolaire dans la reconstitution du couvert forestier, nous dit Aboussanougo. Le projet Une école 5 hectares de forêt lancé au collège moderne de Songon dans la banlieue d'Abidjan, une initiative du ministère des Eaux et forêts. Elle vise à promouvoir les plantations forestières en milieu scolaire, inculquer aux élèves et à la communauté éducative une culture éco-citoyenne et aussi satisfaire les besoins pédagogiques et matériels de cette communauté sur toute l'étendue du territoire national. Par ce projet, le ministère des Eaux et forêts vise deux objectifs. Premièrement, accroître le couvert forestier de notre pays. Deuxièmement, améliorer les conditions d'études et de vie dans le milieu scolaire par la création d'un environnement propice. La notabilité de Songon, tout en saluant l'initiative du gouvernement, souhaite que soient associés les chefs de communauté et les propriétaires terriens. Outre le ministère des Eaux et forêts, outre l'éducation nationale, il faut impliquer le ministère de l'Intérieur, avec les préfets, sous-préfets, tout le personnel, les maires, les communautés villageoires. C'est nous qui détenons des terres. Voyez, d'où le ministère de l'Intérieur, pour que la communauté de base, qui est la chefferie du village, soit associée à ce projet très important, pour que nous nous dégageons des périmètres de 5 hectares, 10 hectares, pour planter des forêts. Le ministère de l'Education nationale et de l'Enseignement technique et les partenaires au développement s'engagent à soutenir ce projet. Ils invitent les directeurs régionaux et départementaux, les chefs de services et chefs d'établissement, à se mobiliser pour le suivi du reboisement scolaire. L'entité opérationnelle du projet, dans chaque établissement, est le club des Amis de la forêt. Le projet Unicole, 5 hectares de forêt, apporte des solutions à la question de la lutte contre la pauvreté et le réchauffement de la planète. Toujours dans la région du Go, précisément à Diego Nefla, les autorités ont décidé de mettre tout en œuvre pour sortir cette ville du sous-développement. Amza Djabi. Diego Nefla est une ville située dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région du Go. Elle est à 240 kilomètres d'Abidjan. Les autochtones de cette localité sont les Gagou. À cause de la richesse de son sous-sol et de sa fertilité, cette ville attire de nombreux ressortissants de la CDAO et des Ivoiriens d'autres régions. Cette nouvelle commune, qui se développe très vite, connaît aussi des difficultés. Manque d'eau potable, d'électricité, des difficultés d'évacuation de produits face à la dégradation des pistes villageoises. Le maire de la ville tente, tant bien qu'au mal, de résorber cette difficulté. Pour moi, il était important que la population elle-même s'implique et dise ce qu'elle souhaite qu'on fasse pour elle. C'est ainsi que nous avons organisé un séminaire pour l'élaboration du plan stratégique de développement de Djigonefla. Ouvrer la voie qui va de Ouéaka à Goudi, réhabiliter le marché, construire une nouvelle gare, débarrasser la ville des ordures ménagères. La priorité importante, c'était ça. Pour la sécurisation des malades, le nouveau maire a procédé à la construction d'un mur autour de l'hôpital général. Au niveau de la gratuité des soins, un comité a été mis en place pour la gestion des médicaments. Ce comité est piloté par le médecin-chef de l'hôpital. Avec sa population cosmopolite, Djigonefla se construit activement grâce aux efforts conjugués du sous-préfet et des chefs des différentes communautés qui exhortent les populations à une cohabitation harmonieuse dans la paix et la réconciliation. Des valeurs chères au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Célébration de la Journée mondiale de l'habitat à Kringambo. A cette occasion, une ONG a offert 1500 logements. Cérémonie de remise symbolique avec Honorine Aingori. La célébration de la 5e édition de la Journée mondiale de l'habitat sur le thème « La mobilité urbaine » a été marquée par la remise officielle et symbolique des clés de 10 maisons aux familles des villages de Kringambo dans le département de Boisflé. Et ce, dans le cadre des projets épargne en construction qui ont permis de construire plus de 1500 maisons en Côte d'Ivoire est logé 6 000 personnes. Le programme de logement de l'habitat rentre dans le cadre du programme de logements sociaux initié par le gouvernement. Les logements construits par l'ONG Habitat for Humanity Côte d'Ivoire sont des logements de 2, 3 et 4 pièces. Les prix varient de 5 500 000 francs CFA à 6 500 000 francs CFA. Le président de la mutuelle de développement de Kringambo, Oufou et Philbert, heureux de recevoir les clés de sa maison, a traduit sa reconnaissance à l'ONG Habitat for Humanity pour cette œuvre sociale. Quant au directeur par intérim de Habitat for Humanity, il situe l'intérêt de cette ONG de lutter contre la pauvreté pour améliorer les conditions de vie des populations à revenus modestes et des groupes vulnérables. La journée mondiale de l'habitat a été instaurée en 2001 par les Nations Unies. Elle est destinée à rappeler au monde que nous avons tous la responsabilité de transformer positivement l'avenir de nos villes et villages. Et maintenant, cette interrogation, l'argent de poche est-il nécessaire pour les élèves ? Éléments de réponse dans ce reportage de Franck Ouadio. L'argent de poche. Passer le stress à de la rentrée scolaire et des listes de fournitures, tous parents y songent. Pour Dama Diomande, mère de trois enfants, il faut user de stratégie. En fonction de leurs besoins, on sait que chaque jour, on doit leur donner un certain montant pour leur permettre d'avoir un petit goûter. Droit pour les uns, devoir pour les autres, mais dans des proportions raisonnables. L'argent de poche en tant que tel prend une signification avec la tranche d'âge qui va la plupart du temps de 15 à 21 ans. Pour moi, ça ne prend plus l'aspect de l'argent de poche, mais c'est plutôt un mini-salaire. Ce qui peut être alors considéré comme un salaire varie selon les classes, tant sur le plan académique que social. Moi, il y a 5 000 francs par mois. 15 000 par mois. Ça dépend. Tu peux me donner 2 000 par jour comme ça. Non, mais non, pas l'argent de poche. L'argent de poche. Ne pas en avoir fait de l'élève une cible idéale de l'échec, en avoir suffisamment, mais toutefois pas synonyme de réussite. Vous ne pouvez pas vous permettre aujourd'hui d'aller faire des achats exclusivement pour votre fille de 15 ans et espérer que cet achat-là l'agresse sur tout le point. Donc, c'est nécessaire de lui donner de l'argent pour qu'elle apprenne l'autogestion. Mais le problème, c'est de pouvoir baliser. Sur le chemin de l'école et du savoir, certains apprenants n'ont pas encore perdu l'essentiel. Bref, si cela peut aider à augmenter l'argent de poche. À travers tous ces efforts-là, je dois travailler à l'école pour leur envoyer de bons résultats, pour qu'ils soient contents et comme ça, ils vont pouvoir me donner l'argent encore. Même s'ils n'ont pas l'écriture d'un bulletin de paix, pour la majorité des parents, c'est souvent à la lumière des chiffres inscrits sur le bulletin scolaire que le compteur se met en marche. Pour paraphraser l'adage, les bons comptes font du bon élève et c'est la fin de l'année scolaire nous le dira. En Libye, l'insécurité demeure deux ans après la chute de Muammar Kadhafi. Les milices armées font la loi empêchant l'édification d'un état stable. L'ex-dictateur est mort le 20 octobre 2011. Regardez. Deux ans après la chute de Kadhafi, la Libye est en état de décomposition. Seules, les milices ont toujours surnage dans ce chaos et font régner leur loi. Dernière victime, le premier ministre kidnappait quelques heures le 9 octobre dernier et qui reste fataliste. Nous avons accepté le défi. Non pas parce que nous sommes de grands hommes politiques ou que nous possédons une baguette magique. Nous sommes venus pour faire face à ce défi avec les outils et les moyens existants. 300 milices regroupant près de 200 000 hommes surarmés menacent à tout moment le précaire équilibre qu'essayent de maintenir les autorités du pays. Aujourd'hui, la Libye, c'est pierre qu'avant. Parce que la première chose dont un être humain a besoin, c'est la sécurité. Mais nous n'avons pas la sécurité. La deuxième chose, nous n'avons pas un système de gouvernement. Nous n'avons pas un vrai gouvernement. Nous ne disposons pas d'armée. Nous n'avons pas de police. Dernière démonstration de cette faiblesse de l'État, l'assassinat Benghazi du commandant de la police militaire de Libye par des hommes armés alors qu'il s'apprêtait à assister à la prière du vendredi. Et aux dernières nouvelles, la veuve de Kadhafi réclame sa dépouille. Safia Fakesh a appelé l'ONU et l'Union européenne à révéler le site où l'ex-dictateur a été enterré il y a deux ans. C'est la fin de cette édition supervisée par Adam Akone. Merci de votre fidélité. Sous-titrage ST' 501